Il y a des idées un peu bizarres qui sont venues à ma tête parce que j'ai trouvé donc un repertoire au Portugal qui s'appelle Negrillos, qui sont des pièces très très rigolo, amusant. C'est écrit dans un faux portugais. C'est un portugais qui veut imiter l'accent des esgaves qui habitaient au Portugal dans le 10e siècle. C'est un langage complètement inventé et quand on écoute ça, ça sonne pour moi très jazzy, ça donne un swing incroyable. Ce n'est pas du brasilien, ce n'est pas du portugais, c'est très très particulier. J'ai réfléchi à qui je pourrais demander à chanter ça. Il m'est venu donc à l'idée de demander aux King Singers, parce que c'est un ensemble absolument incroyable. Tout d'abord, d'une beauté des sons fantastiques. Ils sont complètement à l'aise dans les répertoires anciens et aussi dans un répertoire beaucoup plus moderne. Donc ils font du Beatles au baroque, toutes les répertoires. Donc je me suis dit, bon, cette collaboration, ça pourrait être intéressant. Et c'est absolument fantastique de rencontrer ces chanteurs. C'est inspirant et on cherche notamment dans ces pièces. À donner une couleur vraiment très très moderne. C'est très basé sur les swings que j'entends dans les langages. Les Negrillos sont écrits, donc les chanteurs, dans ce cas-là, ils n'improvisent pas, tout est écrit. Mais dans l'accompagnement qu'on va faire avec eux, il y a beaucoup d'improvisation, notamment les rôles de percussion, c'est extrêmement important. Parce que ça voudrait imiter des sonorités de la musique africaine comme ils l'imaginaient à l'époque. C'est bon, c'est bon. 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 C'est bon. C'est bon, c'est bon. ... 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